Alors ce qui se passe dans des pays arabes comme la Tunisie, l'Egypte, ailleurs aussi, est d'une importance capitale. Et on l'a dit déjà, mais je le redis à ma façon, et c'est la première fois que des peuples arabes, des masses, des foules, se mobilisent pour autre chose qu'un facteur identitaire ou religieux, ou pour porter au pouvoir, je ne sais pas, un Khomeini, quelque chose comme ça. C'est la première fois que ces peuples vont dans la rue pour leur liberté, pour leur dignité. Même pas, bien sûr aussi, du pain, pour avoir de quoi vivre, ça fait partie de la dignité, mais il ne faut pas trop absorber ça du côté économique, vous voyez, pour dire, bon ben voilà, les effets de la crise, de la misère, etc. Non, c'est plus profond, c'est plus humain, plus essentiel, plus existentiel. C'est la première fois. Et ça, c'est formidable, parce que ça veut dire que, même si ça ne dure pas longtemps, même si c'est récupéré par des islamistes, probablement en Égypte, peut-être par des gens pas trop islamistes, mais autre chose, une droite quelconque ailleurs, mais même si c'est récupéré, c'est, il aura été prouvé, au moins une fois, que pour un certain temps, même limité, je l'espère, illimité, mais il aura été prouvé que c'est possible. Et si une chose est possible, c'est qu'elle existe, je dirais, dans la pensée, dans le cosmos, dans l'être, dans le réel, et si ça existe, c'est un espoir formidable. C'est un espoir formidable, en plus, il a été impulsé par des choses inattendues. Qui aurait cru que Facebook serait un facteur révolutionnaire, dans des pays où manque de liberté ? Qui aurait cru qu'en Égypte, plus de 20 millions de gens s'en servaient ? Et malgré le verrouillage, on put quand même communiquer. Donc, c'est formidable. C'est formidable. On a envie de dire merci d'avoir, à ces foules, d'avoir redonné de l'air, parce que ça faisait longtemps que la rue n'avait pas balayé un tiens, ou tenté de le balayer. C'est presque devenu un mythe occidental. Et là, il est dans sa fraîcheur. Et en même temps, on se dit, bon, et si c'est récupéré, tant pis, ça veut dire que l'histoire joue la folle, mais c'est pas une raison pour s'affoler. Je veux dire, moi, j'ai fait un petit saut en Israël, la presse est assez inquiète, quoi. C'est vrai, d'avoir un Iran au nord, et puis une Égypte au sud, un intégrisme sunnite, un intégrisme chiite, bon, c'est pas gai. Mais quelque part, vous savez, je suis un grand lecteur de la Bible, et ça nous ramène à 5e, 6e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ, où il y avait le petit état d'Israël et de Judée, qui était encerclé au sud par l'Égypte, grand empire, et au nord par la Syrie, il a, pardon, la caldée, etc. Donc, et aujourd'hui, cet état, il a des alliés ailleurs, en Chine, aux États-Unis, et puis ils sont plus intelligents que ceux d'il y a 25 siècles. Donc, moi, je ne désespère pas, et surtout l'espoir que ces masses arabes puissent s'exciter sur autre chose que sur une espèce d'ennemi identitaire. Ça, c'est formidable. Ça veut dire que des foules humaines peuvent chercher leur bonheur plus ardemment qu'elles ne cherchent le malheur de l'ennemi, ou de l'ennemi supposé. Ça, c'est fantastique, au point de vue humain. Ça veut dire qu'un individu, c'est presque l'au-delà, c'est la traversée de la jalousie. Un individu qui cherche plus à tirer du bonheur d'une situation, plutôt qu'à enfoncer quelqu'un ou à dénoncer quelqu'un, mais c'est quelqu'un, c'est un individu qui est doué pour la vie, qui a décidé d'assumer le fait d'être doué pour la vie. Et ça, c'est une bonne chose.